Bienvenue dans Yogini, le podcast qui jette un oeil féministe sur le yoga. Je suis Audrey, professeure de yoga, et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice qui vous permettra d'être pleinement vous-même. Je vous propose des cours en ligne tous les samedis matins à 10h depuis Malaga, en Andalousie, où je vis. Yogini, le podcast qui jette un oeil féministe sur le yoga, sort un samedi sur deux et vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. Et bienvenue dans cet épisode numéro 8, le corps yogique, machine à complexer. C'est en effet une thématique qui me tient à cœur depuis le début de ce podcast. Je l'avais évoqué dans le tout premier épisode, que je vous invite à écouter si ça n'a pas déjà été fait. Dans cet épisode, en effet, je mentionne les différentes raisons qui m'ont amenée à m'interroger sur la pratique du yoga par les femmes. Et parmi celles-ci, il y a cette interrogation que j'ai eue sur la représentation des corps féminins à travers l'image du yoga sur Instagram. J'explique dans ce premier épisode que, en me confrontant aux images de ces corps parfaits sur Instagram, j'ai commencé à douter de ce que je pouvais transmettre moi, puisque je ne me reconnaissais pas à l'intérieur de ces corps. Je tiens à préciser d'ailleurs que je fais pourtant partie des gens qui sont minces. Je n'ai aucun problème de surpoids, je suis blanche, je suis blonde, je n'ai a priori normalement pas de raison de complexer. Or, lorsqu'on regarde les feeds du hashtag yoga sur Instagram, on est bombardé d'images de corps absolument parfaits, pratiquant des postures extrêmes qui me donnaient la sensation que je ne pouvais pas être inspirante pour mes élèves avec le type de photos que moi je pouvais poster. Donc je ne suis pas hyper bien placée pour parler de cette thématique des complexes, puisque normalement je ne devrais pas en avoir tant que ça, mais j'ai eu plusieurs de mes auditrices qui m'ont demandé de traiter ce sujet, et ça fait effectivement partie des choses que j'ai vraiment envie de traiter. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un petit historique de cette représentation du corps yogique, puisque je viens de suivre une série de conférences nommées « Women and Yoga, a History of Female Practitioners ». Les femmes et le yoga, une histoire des pratiquantes féminines. Ce sont des conférences qui ont été données par Ruth Westerby, qui est doctorante à l'École des études orientales et africaines de Londres, autrement appelée le SOAS. Et dans sa dernière partie, la dernière conférence, qui s'appelle « Dynamics of Gender in Modern Yoga », elle fait, entre autres, une petite histoire de comment on est arrivé à cette représentation du corps yogique parfait dans le yoga moderne. On va voir ici que ce culte du corps à l'intérieur du yoga ne date pas d'Instagram. C'est effectivement une résultante de l'histoire du yoga moderne tel qu'on le connaît en Occident. En effet, Ruth Westerby démarre sa conférence sur le concept d'orientalisme. L'orientalisme est un mouvement littéraire et artistique né en Europe au XVIIIe siècle, qui, au départ, était né de la fascination des artistes et des écrivains pour les pays d'Asie et d'Orient. Puis, petit à petit, avec le développement de la colonisation, le mouvement a pris une tournure idéologique promouvant la suprématie blanche. Un mouvement à travers lequel on verra le corps de la personne colonisée, fétichisée, érotisée, exhibée. On a tous vu des gravures, des expositions universelles dans lesquelles les personnes appartenant à des pays colonisés étaient exposées dans leur nudité. Dans le cas de l'Inde, colonisée par les Britanniques, c'est le corps de l'homme indien qui va être féminisé, dévirilisé par le mouvement orientaliste. Ce corps indien représenté comme frêle, faible, féminisé, permettra par là même de justifier la domination de l'homme blanc sur l'homme indien. En effet, lors du XIXe siècle, on verra également, petit à petit, se mettre en place un culte du corps. Un culte du corps à travers lequel l'homme doit être représenté comme fort, puissant, viril. C'est en effet à cette époque que démarre en Europe le culturisme. Et dans la même époque, toujours en Europe, c'est également la notion de nation qui va grandir petit à petit dans les mentalités. Et avec cette notion de nation, la pensée nationaliste. La pensée nationaliste à travers laquelle on va revendiquer une appartenance à un pays en mettant en avant toujours ce corps fort, viril, puissant. L'Inde étant à l'époque occupée par un pays européen, le Royaume-Uni, va bien évidemment voir ses mouvements s'introduire dans sa mentalité. Et il y a donc plusieurs écrits qui parlent de combien la réponse des Indiens à l'orientalisme qui tendait à inférioriser leur corps, va être justement une réponse nationaliste qui reprendra ce culte du corps. C'est donc ainsi que petit à petit, on va voir dans la pratique du yoga, s'intégrer des asanas et des postures requérant une force physique importante. Là où au départ le yoga était plus une philosophie, à travers laquelle la pratique des asanas ne représentait qu'un huitième, en effet, selon les huit membres du yoga de Patanjali, les asanas ne sont qu'un petit aspect du yoga. Et bien on va voir donc petit à petit ce développement de la force physique à travers la pratique du yoga, pour que les Indiens puissent réaffirmer leur corps vis-à-vis de leurs colonisateurs et ainsi développer le sentiment de fierté d'appartenance à leur nation. Donc on voit ici, dès à présent, que la rencontre du monde occidental avec l'Inde produit au niveau du yoga, dès le départ, une mise en place du culte du corps. Puis par la suite, le yoga s'exporta complètement en Occident et Ruth Westerby nous fait une petite histoire de comment certaines yoginis ont pu participer au développement de ce yoga en Occident. On verra ici donc que quelques-unes d'entre elles ont vraiment joué un rôle important dans le développement historique de ce culte du corps à travers le yoga. Car en effet, si le culte du corps pour les hommes à la fin du XIXe siècle se fait autour de thématiques de force, de puissance et de virilité, pour les femmes, ce mouvement du culte du corps va favoriser des notions telles que la beauté, la jeunesse et l'efficacité physique au foyer. On peut donc citer par exemple Molly Bagot-Stack, née en 1883 et morte en 1935, qui mit en place une technique de gymnastique pour les femmes nommée Harmonial Gymnastics. Elle va y introduire des asanas dans ses programmes qui ont pour but d'offrir santé et hygiène à la femme au foyer. Un peu plus tard, Indra Devi, née en 1899 et morte en 2002, qui est considérée comme la mère du yoga moderne, apprendra donc le yoga auprès de Krishnamacharya en 1938 pour ensuite s'installer à Londres et enfin à Hollywood où elle commencera à enseigner aux starlettes hollywoodiennes. Les magazines People à l'époque mentionneront les bienfaits du yoga pour ces starlettes qui souhaitent acquérir jeunesse, santé, beauté et pureté. Encore un peu plus tard, Yogini Sutra, née en 1932 et morte en 1970, qui elle aussi est indienne, s'installera à Birmingham dans les années 60 pour enseigner des pranayamas, des asanas et une relaxation profonde qui permettent aux femmes la possibilité d'être une mère plus efficace dans son foyer. Donc on voit dès à présent que le yoga en arrivant en Occident porte en lui des notions très gendrées lorsqu'il s'adresse aux femmes. Il s'agit ici d'être belle et d'être une mère de famille efficace. Mais la dernière Yogini évoquée par Wolfs-Wastobi qui a attiré mon attention, c'est Lynn Marshall, née en 1944 et morte en 1992, qui était au départ une danseuse qui fut recrutée par Richard Hittleman pour une émission de télé britannique qui s'appelait Yoga for Health. Richard Hittleman avait recruté cette danseuse au corps parfait et très très souple pour pouvoir commenter les asanas qu'elle pratiquait et parler de ses bienfaits sur le corps. Il est donc considéré que c'est à l'époque de la diffusion de cette émission, c'est-à-dire dans les années 70-80, que fut introduit cette représentation du corps de la femme blanche, mince et blonde comme référence visuelle du corps yogique. On voit donc bien ici que ce corps yogique parfait ne date pas d'Instagram. Et c'est en effet la résultante d'une étude menée par Patrick McCartney et Aggie Wittish en 2020 qui porte sur les couvertures de Yoga Magazine de 1975 à 2019. La traduction de cette étude en français serait « Le changement de visage de l'industrie du yoga, ses racines dharmique et le message pour les femmes, une étude des couvertures de Yoga Magazine de 1975 à 2019 ». Ruth Westerby, dans sa conférence, nous a lu plusieurs extraits de cette étude et je souhaitais ici vous traduire un extrait qui m'a particulièrement parlé. La normalisation du corps yogique a de nombreux effets néfastes sur la représentation du corps des femmes et sur leur estime d'elles-mêmes. Il a été démontré que l'exposition à des images idéalisées de corps minces et parfaits avait un effet négatif sur la satisfaction et l'appréciation que les femmes ont de leur corps. Plus encore, l'identification à des notions de performance peut solliciter une auto-évaluation négative, provoquer une mauvaise humeur et une insatisfaction corporelle et détériorer l'estime de soi. Les chercheurs en étude des médias affirment que les titres d'articles liés à l'apparence physique sont reliés au rôle traditionnel et stéréotypé des genres, ce qui développe la honte de son propre corps et le besoin de changer son apparence. L'image idéalisée du corps yogique a des effets ravageurs sur la communauté du yoga puisqu'elle matérialise un idéal dominant de la beauté déjà médiatisée par la culture de masse. Par exemple, les femmes rondes n'ont été représentées que 4 fois sur les couvertures de Yoga Journal. Les autres couvertures marginalisent systématiquement certains corps comme ceux des anorexiques, des obèses, des femmes enceintes, les corps après grossesse, mais aussi les femmes plus âgées. L'exclusion de certains types de corps comme ceux des femmes de couleur, les femmes âgées, handicapées et rondes, entrent en parfaite opposition avec l'approche inclusive prônée parfois dans les problématiques de Yoga Journal qui promet la bienvenue à tout le monde promouvant un point de vue inclusif. En effet, des études démontrent combien les femmes noires voient le yoga comme un espace prédominé par les blancs, ce qui n'incite ni au calme ni à l'affirmation de soi. Je pense que ce texte peut parler à beaucoup d'entre nous. Si on est venu vers le yoga pour des raisons philosophiques ou pour des raisons de bien-être physique et mental, je pense que nous n'avions pas à l'esprit cette idée de cultiver un corps parfait. Personnellement, venant de Shivananda, qui est un type de yoga assez traditionnel, je me suis toujours sentie assez loin de cette représentation du corps parfait. Et pourtant, être en contact médiatiquement en permanence avec ces corps a fait que je me suis sentie mal à un moment donné. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. C'est pour cette raison que j'avais envie de faire un petit historique de ce corps yogique pour ensuite vous inviter à ce que l'on en parle tous ensemble. J'aimerais inviter toutes les femmes qui se sont senties profondément rejetées ou discriminées par ces représentations du corps yogique à intervenir dans Yogini. Vous pouvez m'écrire en privé sur Instagram ou bien sur Facebook, mais vous pouvez aussi rejoindre le groupe privé sur Facebook de Yogini le podcast. Ici, on y échange autour des thématiques qui nous sont chères. Et si vous avez en tête des pratiques qui puissent réellement cultiver ce qu'on appelle le body positive, alors j'aimerais vraiment pouvoir vous interviewer et faire de belles discussions croisées comme j'ai pu faire dans les épisodes précédents sur d'autres thématiques. Cette problématique de la perfection du corps yogique est profonde. On vient de voir qu'elle tient ses racines dans la naissance du yoga, dans la rencontre de l'Occident avec le monde indien. Le travail qui consiste à penser un yoga plus inclusif est donc un travail qui devra être fait en profondeur. et j'aimerais qu'on soit beaucoup à y participer. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le commenter et le noter sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner pour continuer à s'interroger ensemble sur la pratique du yoga par les femmes. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet AudreyYoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h. Et je vous dis à samedi dans 15 jours pour un prochain épisode de Yogini. Et en attendant, pratiquons ensemble et soyez vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501